Face au FC Saint-Eloi-Loupopo, les jeunes de la Katumbi Football Club Academy ont eu le ballon et non les résultats. Le capitaine Zola et ses coéquipiers vont priver le ballon à la bande de Didi Kitumbo pendant des très longues minutes. Une domination stérile vu qu'en dépit de cette possession, les jeunes corbeaux n'ont pas inquiété le portier Kayasson. En deuxième période, Raoul Chungou monte en pointe Mugalu Mouchimba. Celui-ci est impliqué sur le deux premiers buts de Cheminon. Tout d'abord à la 59e minute de jeu, c'est lui qui trouve Kaninda Trésor pour l'ouverture du score. Loupopo va se mettre à l'abri à la 70e minute. Ensuite, Mugalu, d'une frappe tendue, va battre le jeune portier Mungailunga de Corbeau. Sonné par ses deux buts, les jeunes académiciens seront poussés à la faute. Dans les temps additionnels, Zola va contrôler un ballon de la main dans la surface de réparation. Pénalty logique sifflé par l'international arbitre Jean-Jacques Ndala. Et un pénalty qui sera converti par Kavangue Tuité, également entré en cours de jeu. Trois buts à zéro en faveur des Cheminons qui ont souffert dans ces matchs où ils ne faisaient que courir derrière les ballons dans un combat entre David et Goliath. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501